Alors moi je vais vous parler, donc moi je suis journaliste et aussi vice-présidente de l'association qui porte Globe Reporter. Et en 2019, j'ai participé à une résidence d'éducation aux médias. C'est un dispositif, je ne vais pas m'étaler sur le dispositif, je vais plutôt parler de ce que j'ai fait. Mais pour bien comprendre, c'est un dispositif qui a été mis en place en 2015, qui est financé par le ministère de la Culture et qui est porté par soit des structures culturelles, soit moi dans mon cas c'était une agglomération, une communauté de communes. Donc moi j'ai été dans l'agglomération des Nains Carvin dans le Pas-de-Calais, dans le bassin minier du Pas-de-Calais. L'idée des résidences, c'est de permettre à des journalistes de venir sur 4 ou 5 mois, donc c'est vraiment sur du temps long, sur un territoire donné, et de travailler sur ce territoire avec les acteurs locaux, avec des enfants, mais aussi des adultes, voilà tout un tas de personnes qui se montrent intéressées pour participer à la résidence. C'est des résidences qui ont été mises en place sur le modèle de ce qu'on a en France, ce qu'on appelle les résidences d'artistes. Ce sont des résidences mission, donc ce n'est pas des résidences de création, c'est vraiment des résidences où on est là pour proposer, pour passer, donc pour les artistes, on est là pour partager le geste artistique, et nous pour les journalistes, c'est un peu la même idée, mais dans notre domaine. Ce qui est intéressant, c'est que moi, dans mon cas, la résidence avait lieu en même temps, donc la résidence d'Éducation Média, et la résidence... Tu peux passer, merci. La résidence... Voilà, ça c'est le lieu où j'étais. La résidence avait lieu... Donc la résidence, moi, en tant que journaliste et les artistes, on était logés au même endroit, et on faisait notre résidence sur la même durée. On avait été invités, et moi j'avais trouvé ça intéressant en tant que participante, on avait été fortement invités à collaborer et à travailler ensemble. Ce qui permet, je trouve, de décloisonner aussi un peu, des fois, le monde journalistique, qui est un peu toujours très journalistico-fermé. Et c'est une journaliste qui le dit. Et du coup, ça faisait du bien, en fait, aussi, de pouvoir réfléchir ensemble à ce qu'on fait dans nos branches respectives. Donc sur la forme, on était, la première semaine, voilà, on était invités à rencontrer les différents acteurs qui s'étaient montrés intéressés. Donc la structure qui portait la résidence, c'est ce qu'on a vu juste avant, donc c'est le 99 bis, qui est une structure culturelle, dans un ancien... C'est dans le bassin minier, donc c'est une ancienne mine, c'est un ancien puits de mine, voilà. Et ils avaient fait de la communication autour de la résidence, bien en amont, et des écoles, des structures s'étaient montrées intéressées. Et moi, j'avais une semaine, je crois même 15 jours, pour aller les rencontrer et parler du projet, parler de ce qu'on allait faire ensemble. Et ensuite, il y a eu une sorte de sélection à travers ces personnes intéressées, où on se dit, bon, bah tiens, ça, ça peut marcher, le projet est cohérent ou pas. Ça, c'était en 2019, ça faisait déjà trois ans qu'il y avait des résidences de journalistes dans les Hauts-de-France. On avait été la région pilote dans ce domaine. Et en parlant à des collègues qui avaient participé à des résidences avant moi, un des écueils qu'il y avait eu, c'était de se perdre, justement, à dire oui à toutes les personnes qui voulaient travailler avec nous, et de se perdre dans plein de projets différents, plein d'attentes différentes. Donc en ayant eu ça en tête, moi j'avais proposé à intervenir dans cette résidence avec Globe Reporter, qui était un projet pour lequel j'avais déjà collaboré plusieurs fois, et qui me permettait du coup de proposer un projet aux différents acteurs qui s'inscrivaient à la résidence. Et ça avait été accepté. Donc voilà, donc Globe Reporter, on ne l'a pas encore fait, donc je vais faire un petit point très rapide sur la méthodologie du projet. Globe Reporter a toujours, voilà, ça fait plus de dix ans maintenant qu'on organise des campagnes, notamment à l'étranger à l'époque, où des journalistes sont envoyés spéciaux des classes qui participent au projet, et les élèves deviennent des rédacteurs en chef, la classe devient une rédaction, c'est ce qu'on va faire avec Sylvie, et ils choisissent des reportages, des sujets, ils passent des commandes, comme le ferait une rédaction à un envoyé spécial, et le journaliste va, donc, avant cette résidence, à l'étranger pour, six, sept semaines, réaliser les reportages des élèves. Là, du coup, on a eu l'idée d'adapter ce projet au local, du coup, et à cette résidence. Donc là, j'avais onze classes qui ont participé au projet durant la résidence, et ont travaillé, là, sur des sujets locaux. Du coup, tu peux passer, Patrick, s'il te plaît. On travaillait, donc ça, c'est le site sur lequel on met les sujets, et ont travaillé, donc, sur des sujets locaux, ce qui nous a permis de nous adapter et de faire en sorte que, parfois, les élèves puissent venir avec nous. En fait, l'avantage des résidences d'éducation média, c'est qu'on est suffisamment longtemps sur le territoire pour qu'on puisse aussi organiser les choses. Et donc, il y a des fois où on travaillait comme sur le modèle de Globe Reporter traditionnel, où j'allais, moi, interroger les personnes que les élèves avaient choisies et avec les interviews qu'ils avaient préparées. Mais des fois, dans le cadre d'une sortie scolaire, on a pu, du coup, réaliser le reportage ensemble avec les élèves. On a travaillé avec des classes de la primaire au lycée, mais pas que, parce que les résidences d'éducation média, on essaye aussi de sortir que de l'éducation nationale. On a travaillé aussi sur le même modèle avec des patients d'un hôpital de jour, un hôpital psychiatrique. On a travaillé aussi avec les médiathèques, et on pourra le voir juste après. Donc, on est aussi sortis du milieu scolaire exclusivement. On avait un compte Instagram qui nous permettait de relayer les différents reportages qu'on faisait, de produire aussi de l'information avec les élèves. On avait tenté pour la première fois, comme ça, de produire des stories avec les élèves pendant cette résidence. Moi, ce que je trouvais intéressant en tant que journaliste, c'est que cette résidence, pareil, le fait que ça soit cinq mois sur un territoire avec un projet, ça nous permet de tenter et d'expérimenter des choses. Donc, c'était aussi un bon laboratoire et un beau laboratoire pour mettre en place des projets d'éducation aux médias. On peut passer encore. Donc, on a réalisé plusieurs reportages avec les élèves. de la primaire au lycée, ça, je l'ai dit. Ce que je trouvais intéressant aussi avec Globe Reporter, c'est que ça nous a permis de produire, enfin, c'est tout l'intérêt du projet Globe Reporter, c'est de produire du contenu, de co-réaliser des reportages. Et donc, aussi, à travers la plateforme qu'on avait, qui était une plateforme commune, où toutes les classes avaient leurs interviews publiées, on a comme ça produit à la fin, je ne sais plus, je crois qu'il y avait plus de 70 reportages sur des contenus locaux. Et parfois, des contenus dans l'ultra-local, ce n'est pas toujours très bien couvert par la presse. Et du coup, on avait vraiment, je trouve qu'on a produit des contenus et des sujets très intéressants, parfois même spécialisés sur l'environnement, etc. Ça, c'est des photos, voilà. Alors là, on peut peut-être passer les différentes photos que j'avais mises. Voilà, ça, c'était lors d'une sortie scolaire. On a réalisé les interviews. Donc, je le disais, soit c'est moi qui réalisais les interviews où les élèves travaillaient ensuite la matière brute qui était mise en ligne sur le site, soit on réalisait ensemble les interviews. On a choisi, il y a des classes sur lesquelles on a travaillé sur un sujet ou une thématique. Par exemple, là, c'était avec des élèves où on a travaillé ensemble sur la ségrégation, spatiale dans les cours de récréation. Donc, on a travaillé que sur ça avec cette classe-là. Dans d'autres classes, tu peux passer Patrick, merci. Voilà, on a réalisé les photos, les sons, les interviews ensemble. Parfois, les interlocuteurs se déplaçaient dans l'école quand c'était plus facile. Tout ça a été permis par l'ultra-local, justement. C'est ce qui permettait de rendre les choses très faciles et de s'adapter. On a travaillé sur les migrations. On a travaillé sur le sport. Tu peux passer toujours. Là, c'était des exemples de sujets qu'on a réalisés. On a travaillé sur l'environnement et notamment avec du journalisme scientifique sur le changement climatique. Toujours pareil. Tout un exemple. Et puis, surtout, dans le cadre de cette résidence, on avait aussi passé un partenariat avec un média local, La Voix du Nord, qui est le média des Hauts-de-France. Et les élèves ont pu publier leur production finale dans ce quotidien, et notamment dans le quotidien papier. Et on avait aussi passé un partenariat qui a fait que chaque école avait reçu les journaux où les reportages avaient été publiés. Ce qui permettait aussi d'avoir accès aux parents et aux familles à travers ça. Et ça nous semblait important que ce qu'on faisait en classe puisse être valorisé de cette manière-là, en utilisant aussi, du coup, le média qu'utilisent les parents, les grands-parents, et que ça puisse rentrer dans les maisons. Et puis, ce qui était intéressant aussi pour nous, parce qu'il faut aussi qu'on y trouve un intérêt à faire ça en tant que journaliste, c'est que ça nous permet de vraiment tisser un réseau et de travailler aussi sur un territoire. Donc, pour moi, c'était vraiment très intéressant de retravailler sur mon propre territoire et de pouvoir ensuite continuer ce travail-là. Et la résidence a donné suite à la création de Globe Reporter Environnement. Donc, c'est vraiment suite à ce réseau qu'on avait tissé. On s'est dit, tiens, on s'est rendu compte pendant la résidence que la thématique environnement et le changement climatique au niveau local, c'était intéressant de le traiter, notamment avec des élèves. Et du coup, on a créé Globe Reporter Environnement suite à ça. Voilà, Globe Reporter, mais pas que. Parce qu'on m'avait bien dit quand j'avais postulé à la résidence, OK, pour venir avec un projet bien précis, bien construit. Mais il faut aussi s'adapter aux différents acteurs qui s'inscrivent à cette résidence. Et il y en a d'autres qui auront peut-être d'autres envies. Il faudra savoir y répondre aussi. Donc, c'était le jeu. Moi, je suis photographe de formation. Donc, on a, avec certaines médiathèques, organisé toute une série de stages photo pour adultes et pour enfants. Voilà, tu peux passer. On a réalisé aussi un stage pendant les vacances scolaires avec un centre de loisirs autour du diaporama sonore. Et on avait produit tout un documentaire sous forme d'un film photographique. On avait aussi travaillé à partir de travaux plus personnels, des reportages ou des séries photos que j'avais réalisées en organisant des événements dans les médiathèques. Ça, c'est toujours le stage qu'on a fait en diaporama sonore. Toujours pareil, on peut passer. Ça, c'est toutes des photos qui ont été réalisées par les jeunes. C'est vraiment un travail qu'ils ont fait ensemble. Voilà. Donc, toujours en partenariat avec les médiathèques du réseau, des ateliers fake news aussi qui avaient été demandés par les médiathèques. Donc là, c'était des choses plus ponctuelles qui ont eu lieu pendant les cinq mois sur le terrain. Il y a eu la semaine de la presse à l'école à laquelle aussi j'étais invitée, du coup, dans les différents établissements. Là aussi, c'était mis à disposition... Enfin, moi, j'avais travaillé au Liban pendant plusieurs mois. J'avais travaillé sur un projet de documentaire avec d'anciens militants de la guerre civile libanaises qui ont créé une association qui milite pour la paix. Et du coup, avec une prof d'histoire d'un lycée qui a les guerres au Moyen-Orient au programme, on avait fait une action très spécifique où les élèves avaient pu interroger les anciens combattants libanais. Donc voilà, c'est aussi mettre à disposition notre travail et nos différents reportages au service des élèves. Une exposition sur les migrations et la problématique migratoire à la frontière franco-britannique à Hénin-Beaumont. Voilà, c'était aussi un peu... C'était intéressant. Et on a été invité à travailler avec les artistes. Donc des fois, moi, j'intervenais avec... Là, par exemple, il y avait un projet compte avec la compteuse qui était en résidence en même temps que moi et qui avait besoin qu'on puisse venir faire une interview de quelqu'un pour son projet compte. Parce qu'elle partait, elle, de témoignages, enfin, de récits de personnes pour travailler ses comptes. Et donc, j'étais venue pour aider les élèves à préparer les questions. Voilà. Et... Voilà, on peut continuer. Donc vraiment, ça, c'était... C'est ce que j'ai trouvé, moi, très intéressant. C'était cette collaboration avec les artistes qui a débouché à la fin sur un journal vivant, ce qu'on avait appelé un journal vivant. Ça nous tenait à cœur de montrer qu'on avait tous travaillé ensemble et qu'il y avait aussi quelque chose de collectif et que ce n'était pas chacun dans nos coins, les différentes écoles, les différentes structures. Et à partir des reportages qui avaient été réalisés avec le projet Globe Reporter, on a monté un spectacle, un journal vivant où les élèves sont montés sur scène et ont mis en scène un reportage qu'ils avaient réalisé. Donc là, en fait, on était aussi... Donc il y a eu les reportages écrits, on va dire un peu plus traditionnels, voilà, sous la forme d'un article journalistique. Mais on avait aussi envie de montrer qu'aujourd'hui, les formats sont des fois un peu plus créatifs. On peut se permettre, en fait, de raconter des histoires en sortant des formats classiques journalistiques. Et du coup, on a monté ce reportage qui nous a pris pas mal de temps mais qui, je pense, c'était une belle restitution du travail. Et on a fait deux représentations, une pour les scolaires et une pour les parents également. Donc c'est toujours pareil dans l'idée de faire participer les familles et les adultes dans ce projet. Voilà ce que j'ai tout dit. Bah oui. Voilà. Merci.